Salut tout le monde, Salty, j'espère que vous allez bien, salut à tout le monde et surtout à la team des Likers. Bah écoutez, j'espère que ça va, surtout sur FIFA 21, regardez ce qu'on va jouer aujourd'hui, c'est incroyable. Après avoir gagné l'Euro, on va jouer une demi-finale de Coupe du Monde avec les Bleus, Kimpembe qui va à Tottenham et l'équipe du Brésil. Bah voilà, ça va être chaud, ça va être chaud les amis, ça va être très très chaud. On voit, ah bah ils ont mis les deux gardiens de but sur la photo, c'est énorme, ils ont mis Ederson et Alisson. Bah écoutez, on va voir, on va voir ce qu'il va se passer. Après, je sais pas du coup, bah si à la finale, je sais pas si on va l'enchaîner ou pas dans cet épisode, je vous dis ça en plus pour pas vous spoil. Je sais pas ce qu'on va faire après de cette carrière avec Bristol. Il y avait quelqu'un qui m'a dit une bonne idée, si t'arrives pas à partir de Bristol, si vraiment c'est bugué, tu peux prendre ta retraite et devenir entraîneur. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée, mais on va d'abord finir cette Coupe du Monde. On a ce Brésil-France à jouer, la Coupe du Monde 2026, demi-finale, et regardez l'équipe du Brésil. Et je suis assez content parce que je croyais qu'il n'y avait pas les licences du Brésil. Vous savez, quand vous jouez en face-à-face, en saison, il n'y a pas les licences, il n'y a pas les joueurs. Et là, on les a en carrière, donc Vinicius, Junior, Richard Lisson, Fabinho, Rodrigo, ils jouent en 4-3-3, Arthur, Guimares, Marquinhos, Emerson, Lodi et Militao, avec Addison dans les buts. Nous, on a notre équipe type, vous la connaissez, c'est parti. Let's go les gars, franchement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et en tout cas, je compte sur vous pour qu'on passe les 500 likes, surtout le week-end. Allez, la team des likers, je compte sur vous. Merci, mettez des commentaires également, ça fait toujours plaisir quand vous pouvez mettre un commentaire en plus du like, si vous avez le temps, si vous avez 5 secondes, ça fait toujours plaisir. Et ça peut vraiment m'aider, moi, pour le coup, ça supporte vraiment la chaîne. Allez, Mr. Mbappé, il est présent, il est là, c'est parti les gars. Et Vinicius, il faut qu'on le mange là, il faut qu'on le mange complètement. Et Marquinhos aussi, même si je suis fan du PSG, il faut qu'on mange Marquinhos. Allez, let's go, demi-finale de Coupe du Monde, si on ne la gagne pas, je ne vais même pas dire si on ne la gagne pas. On va la gagner, c'est parti. L'hymne brésilien et Alisson dans les buts, qui est un espèce de rempart vraiment. Et moi, je suis là aussi, James Altice dans les buts pour cette Coupe du Monde. On voit les pancartes aller les bleus et c'est parti avec Rodrigo, le joueur du Real, et Fabinho, le joueur de Liverpool. Il y a du lourd évidemment. Alors, historiquement, le Brésil, c'est une équipe incroyable en Coupe du Monde. A chaque génération, c'est très très rare qu'ils aient une mauvaise génération, on le sait très bien. Grosse rivalité avec les Argentins, mais les Brésiliens ont toujours des joueurs ultra-techniques. On a eu les Romario, les Robinho, les Cafou, les Neymar, les Roberto Carlos. On a eu les Rivaldo. Qui est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Ronaldo R9, évidemment. Et il y a toujours des joueurs extraordinaires du côté du Brésil. Et peut-être que maintenant, il y en a un petit peu moins. C'est peut-être une génération un petit peu inférieure à ce qu'on a connu avec... C'est vrai. Ceci dit, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. À mon avis, ils doivent être chauds là, justement, pour la gagner. En tout cas, voilà. C'est parti avec Ferland Mendy. Ce match a commencé. Pour l'instant, ça se joue un peu mieux de terrain. Ousem Aouar, Emeric Laporte. On joue très très haut les Français, vous avez vu. Franchement, on joue super haut sur le terrain. Je peux même monter un petit peu. Il connaît. Il connaît pour Martial. Le duo, c'est vraiment Martial et Mbappé. Mbappé qui s'est fait éclater. J'espère qu'il n'est pas blessé notre joueur français. Attention à Vinicius qui court très très vite. On a Vinicius et Rodrigo. On est deux joueurs du Real. Lodi. Lodi, je vous avoue, je ne connais pas Lodi. Bruno Guimaraes. Est-ce que c'est Bruno Guimaraes ? Attention. Attention. Ça a été dégagé, heureusement. Non, ce n'est pas Bruno Guimaraes. Je ne sais pas qui c'est. Arthur. J'ai oublié le nom qu'il avait, ce joueur-là. Attention. Fabinho. Ça part avec Vinicius. Vinicius qui va dribbler. Ça va très très vite devant. Vous avez vu ? Oh, il savait être très très chaud. Allez, Emerson sur le côté. Oh là là. J'ai rarement vu une équipe. Et Ferland Mendy. C'est Diabyqué là, pardon. C'est pas Ferland Mendy. Mais j'ai rarement vu une équipe où ça allait... Oh non. Oh non. Oh non, les gars. Non, 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 non. Et ouais, il a blessé Kylian Mbappé. Oh là là, le coup dur. Oh non. C'est sur le premier tac là. C'est Marquinhos. Marquinhos. Oh. Oh, c'est pas possible. Marquinhos qui blesse Mbappé quoi. Putain. Ah, surtout qu'on voit souvent que c'est vraiment lui qui insuffle. C'est vraiment lui le joueur clé. Oh non, c'est Moussa Dembele qui est rentré. Les gars, je suis au bout. Je suis au bout de ma vie là. Si vous avez vu l'épisode précédent, Moussa Dembele, il a fait me rendre fou. Il a fait me rendre fou. Il me rendait fou. Il a fait me faire briller. Moussa Dembele, c'est bourrin. Il tirait n'importe où. C'était... Oh là là. Le coup dur là. Il faut se remettre dedans. Mais le gros coup dur. La 25e minute, on perd Mbappé. Et c'est Marquinhos qui le blesse. Bon, connaissant le gars, il n'a pas fait exprès. Et donc Marquinhos qui blesse Mbappé. Et on se retrouve avec Moussa Dembele à la place. Alors attention. Richard Lisson. Attention, Richard Lisson pour Rodrigo. Rodrigo. Attention, il ne faut pas la laisser passer en profondeur. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça va être très compliqué ce match. Là, je vous le dis, ça va être hyper compliqué. Je vais dégager en avanceur martial. Il ne part pas en profondeur. Ok. On entend déjà les tambours brésiliens qui commencent à faire. Il y a plus de bruit que les Français. Oh là 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 là. Je ne suis pas bien là avec cette sortie de Kylian Mbappé. Allez, c'est reparti. Rodrigo sur son côté droit. Il joue derrière avec Emerson. Attention, en profondeur, ça passe. Je dégage directement parce que je ne veux pas faire de bourde. Cacré. Vous savez, on ne touche plus la balle. Attention les gars, il faut se reprendre. Il faut se reprendre, il faut presser. Il faut la récupérer. On ne touchait plus la balle. L'anglais. Allez. Allez, l'anglais. Attention, où tu vas ? Où vas-tu ? Où vas-tu ? Petit frise de jeu, là. L'anglais du pied gauche. Awar. Ça relance bien, là. Il connaît. Qui met en profondeur. Mais je ne sais pas pour qui vraiment il a joué. Ça va être pour Alisson. Tranquillement. Très bizarre, cette première mi-temps. Il ne s'est rien passé par le fait qu'on ait perdu Kylian. Allez, Diaby. Dembele. Martial. Allez, allez. Battez-vous, les gars. Marquinhos qui récupère. On n'a pas d'occasion. C'est chaud. Ferland Mendy, lui, il est toujours là. Il récupère. Awar. Et là, on est beaucoup devant. Allez, les mecs. Allez, les mecs. Bien joué. Allez, Mukele. Le centre. Oui. Il connaît le but. Le but de Jonathan Iconet. Je ne m'y attendais tellement pas. Juste avant la mi-temps. Première occasion. Le but d'Iconet. Le décalage, il est fait. La magnifique. Et Mukele qui fait un super centre. La tête, elle est imparable. La boue portant comme ça. Alisson, il ne peut rien. Jonathan Iconet. 1-0 pour les bleus. Et alors là, j'y croyais pas du tout. Juste avant la mi-temps. C'est parfait comme ça. Il va y avoir une mauvaise ambiance dans le Vester brésilien. Ils vont se prendre la tête. Genre, regardez. C'est toi, Marquis, qui aurais dû le prendre. Regardez, Martignos, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Un tir, un but. Un tir, un but. Ben écoute, ça passe, ça passe. Pour le moment, un tir, un but, je prends. Ce n'est pas la régalade. Mais je prends. Si c'est pour aller en finale de Coupe du Monde, les gars. Moi, je prends direct Dembele. Par contre, Moussa Dembele, il faut qu'il fasse un meilleur match. Parce que là, rien de voir son nom, ça commence à m'énerver. Allez, Fabinho. Bruno. Richard Lisson. Allez, Fabinho. Attention. Emerson. Rodrigo. Alors là, ils vont être vénères, les Brésiliens. Ils vont être super vénères. Oh là là, ça passe. Attention avec Vinicius. Vinicius, il va crocheter pour entrer sur son pied droit. Attention, derrière. Bruno. Il ne faut pas qu'on le laisse frapper. Oh, aïe, 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 aïe. Attention. Oh, il y a du monde. Richard Lisson qui frappe. C'est contré. Bien joué. Allez, Diaby pour le contre. Diaby joue avec Dembele. Là, il a bien fait sa passe en pivot Dembele. Allez, vas-y, avance maintenant Dembele. Bien joué. Oh, c'était sérieux Dembele. Du pied gauche. Aïe, aïe. Vous allez dire que je fais presque une fixation. Mais c'est compliqué quand même. Honnêtement, c'est quoi cette passe ? Et c'est l'autre Dembele. C'est Ousmane Dembele qui rentre à la place d'Iconet. Le buteur du jour. De toute façon, là, franchement, sans Kylian Mbappé, ça va être dur de... Enfin, ça va être dur. On ne sait jamais, mais ça va être dur de remarquer un deuxième but. À mon avis, il faut défendre. Rodrigo. Rodrigo, Fabinho. Le truc qui est bien, c'est qu'on a une bonne défense. Oh là, Rodrigo dans ses dribbles. Attention, pas de faute, les gars. Oh, la frappe. Oh, il m'a fait flipper. Oh, j'étais contré. What ? J'avais même pas vu, en fait. J'étais pas sûr. Allez, allez, cours. Ça va être sur Alisson Derritte. Merde. 62e. Il a contré mon dégagement. J'étais même pas sûr que ce soit possible. Allez, Ferland, il faut s'imposer. Rodrigo, il peut contrôler. Il est trop fort, Rodrigo. Là, il m'énerve. Fabinho. Heureusement, mon Lord 9 est un... Non, je ne vais rien dire. Vous savez quoi ? J'allais dire un truc sur Richard Alisson. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je vais me foutre dans la merde tout seul. Fabinho. Je dirais à la fin du match. Ok, allez, allez, les gars. Ne laissez pas Fabinho. Là, c'est lui qui oriente tout le jeu. Vinicius. Oh, la défense. Attention. La frappe de Vinicius, ça va être un corner. Et alors là, attention sur les corners. On sait que c'est l'exercice où je ne suis pas le plus à l'aise. Premier poteau, c'est chaud. Ouf, ouf, ouf. Diaby qui la remet en corner. Allez, attention. Je suis hyper concentré. Premier poteau. Oh, je l'ai là. Je crois que c'est bon là. C'est un 6 mètres, non ? Ouais. Et je vais jouer court sur Clément Langlais. Je sais que lui, nerveusement, il arrive à tenir le match. Là, il va bien relancer. Bien joué, ça. Kakré. Ça part sur le côté. Regardez, Mukhele. Il est tout seul. Allez, Mukhele. Vas-y, mon petit. T'as fait déjà un bon centre. Non, un peu tôt le centre, là, par contre. Il n'était pas là, l'entraînement. Mukhele, je ne sais pas ce qu'il fait, là. On va un peu plus loin pour centrer, si possible. Allez, Awar. Kakré. Allez, le petit Kakré. Bien joué. Martial. Martial Dembélé, la remise. Oh ! Oh ! Oh ! Moussa Dembélé, il a fait une passe-dé, les gars. Vas-y, je retire tout ce que j'ai dit. Il a fait une passe-dé en pivot talonnade sur Ousmane. Regardez ça. Regardez ça. Une touche de balle. Paf. Et Ousmane Dembélé qui arrive. 2-0 pour les bleus. C'est énorme. C'est énorme. On va aller en finale de Coupe du Monde, les amis. Allez. Allez. 0-2, là, pour la France contre le Brésil. Il reste 15 minutes de jeu. Et là, franchement, dès que ça arrive, on dégage. On s'en bat lec. Là, maintenant, il faut juste tenir. Awar. Kakré. Allez, les bleus. Vous entendez ? On n'entend plus les tambours brésiliens, là. On entend. Allez, les bleus. Pour ceux qui se souviennent de... C'était 2000... C'était quelle année ? 2006, peut-être. Le France-Brésil d'où Zidane fait sa masterclass. Si vous n'avez jamais vu ce match et que vous aimez le foot, vraiment. Il n'y a eu que 1-0, je crois. Une but d'Henri. Mais si vraiment vous aimez le foot, regardez ce match France-Brésil en Coupe du Monde. C'était en demi ou en quart ? J'ai un doute. Peut-être en demi-finale, je crois. Peut-être en quart, peut-être en quart. Allez, Dembélé. Ousmane Dembélé. Ouh, la passe. On a failli passer près du 3-0. Mais regardez le match de Zidane. C'était limite tellement c'était beau. C'était un chef-d'oeuvre. C'était un chef-d'oeuvre, vraiment. Je suis sorti. Heureusement que... Oui, c'était chaud, là. On ne s'est pas bien parlé. C'était vraiment un chef-d'oeuvre, ce match. Et c'était incroyable. Allez, on fait tourner. En plus, ils ne viennent pas. Donc, franchement, s'ils ne viennent pas la chercher, tant pis. On fait tourner. Et ouais, les gars. C'est la Coupe du Monde, là. Ils ne font pas de pressing. Donc, voilà, quoi. On va gagner. Allez, c'est parti. Let's go. On va gagner. Et voilà. Victoire 2-0 de la France. Contre le Brésil. Bon, en tout cas, regardez ce match de Zidane. Cette masterclass était... C'était vraiment un match incroyable. On a mis des beaux buts, hein. Là, le centre au premier. Il est tout seul. Martino, s'il est parti en vacances, là, à 2 mètres. J'ai fait les arrêts qu'il fallait. Donc, ça, c'est top. C'est top, 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 top. Comme dirait Thomas Tuchel. Et là, maintenant, écoutez. Finale. Finale de Coupe du Monde. Oh, contre l'Allemagne. Oh là là. Eh bien, la revanche, hein. Contre l'Allemagne. La revanche. Parce que la dernière Coupe du Monde, c'est l'Allemagne qui nous avait sorti en quart. Et alors là, les France-Allemagne, vous connaissez les bails. C'est la guerre. C'est vraiment... C'est toujours très, très serré. Il y a... Alors, Mbappé... Oh, d'accord. Mbappé, il s'est fait les croisés indisponibles pendant 7 mois. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, ça veut dire qu'on va jouer avec qui ? Cette finale, on va la jouer... Ah, bah, ouais. On va jouer avec... Avec Moussa Dembele. Allez, allez, allez. Moussa Dembele en pivot avec Martial devant. Il connaît Diaby, Aouar Kakré. De l'autre côté, Sané, Adeyemi, Werner, Avertz, Kimmich, Goretzkani, Abri. Et voilà. Et du Terchtégen dans les buts, évidemment. Eh bien, les gars, finale. Encouragez-moi. J'espère que ça va passer. Franchement, ce serait tellement bien pour ma carrière que ça passe. J'aimerais tellement qu'on gagne la Coupe du Monde. Mais après, je suis en train de me dire, j'ai déjà gagné l'euro et tout. Je ne sais pas s'il n'y a pas à y avoir un truc qui va faire que les Allemands, ils vont être super chauds. Je ne sais pas. On va voir. Allez, c'est parti. France-Allemagne. Allemagne-France. Finale de Coupe du Monde. 2026. Je suis dans les buts. James Altice. Et alors là, j'ai déjà gagné l'euro. Si je gagne la Coupe du Monde, on sera au top. Vraiment. On sera au top du top. Allez, let's go. Première finale de ma carrière de Coupe du Monde. Contre l'Allemagne. Vous savez ce qu'on dit. C'est toujours les Allemands qui gagnent à la fin. Mais on va essayer de renverser justement le truc. Les Allemands qui jouent dans un 3-4-3 ou 3-4-1-1 bizarre. 3-4-1-1, ce n'est pas possible. Mais 3-5-1-1 ou 3-5-2, je ne sais pas. Ils jouent dans un schéma assez chelou. Attention à Werner. Adeyemi. Il va la mettre en profondeur à Werner, c'est sûr. Ouais. On a quand même une grosse défense avec les Bleus. Oh, ça c'est cool. Ok, je la récupère la balle. Ok, nice relance. Kakres, c'est parti pour la relance. Allez, let's go. Let's go les gars. Elle est belle l'ouverture sur Diaby du côté. Oh, c'est quoi ce centre tendu là, bizarre. Goretzka, le monstre physique. Goretzka, je pense que lui, il mange des protéines à la cantine. Allez, attention. Le centre directement, c'est sur l'anglais. Bien joué. Oh, le match, il va être tendu les gars. Ça joue techniquement, c'est très très fort des deux côtés. Martial pour Moussa Dembélé. Il joue en pivot là, il est bon, il est bon. Oh, bien joué Dembélé. Allez là, tu te reprends là. Allez, ça joue derrière. Awar. Ah non, 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 ça c'est dur comme perte de balle Awar. Oh, c'est compliqué ça. Oh là là, il est tout seul, Sané. Oh putain. Et regardez, Werner, il est tout seul au centre. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, l'arrêt. Ah ouais, rien que la balle d'Awar, en fait, tu sais qu'il va y avoir une occasion pour les Allemands, du coup. Premier poteau. Attention, il rejoue. Oui, c'est bizarre, leur corner. Sané qui dribble. Oh là, il a mis un vent à Mukele, là, Sané. Mais Martial. Non, c'était à Martial. Mais Martial, il est de retour. Il ne s'est pas laissé faire. Allez, l'anglais qui joue dans l'axe. C'est compliqué. Oh, attention, les mecs, avec les passes latérales, comme ça, vous faites flipper, là. Ouh. Allez, Moussa Dembélé qui joue au meneur de jeu. On aura tout vu, là. Martial. Ok, Dembélé, attention. Attention hors jeu. Oh, merde, putain, les gars. Concentrez-vous. Ni abri. On ne l'a pas encore vu, ni abri. Ah oui, je ne vous ai toujours pas dit. Pour le Brésil, je voulais vous dire, le Brésil, souvent, dans l'histoire, ils ont quand même souvent des problèmes de numéro 9. Et Richarlison, avec tout le respect qu'on a pour Richarlison, ce n'est quand même pas R9 ou voilà, quoi. Vous voyez, ce n'est pas au niveau des gros joueurs brésiliens de l'histoire. Werner. Allez, attention, l'anglais. Et c'est ça que je voulais dire, mais je ne l'ai pas dit pendant le match parce que j'étais sûr que j'allais me mettre la guigne et qu'il allait marquer si je disais ça. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Martial. On a du mal à construire. On n'est pas complètement dominé, mais on a du mal à passer dans les 30 derniers mètres. Attention, on s'appelle en profondeur de Werner. Oh là là, oh là là, bien joué, la défense. Oh, elle est belle, cette passe. Allez, Diaby, c'est parti. Dembele qui fait des retournées pour faire des passes en retrait. Il connaît. Jonathan, il connaît. Regardez. À droite, il était tout seul. Bien joué. Il connaît. Sur son pied gauche, qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, il se complique la vie de ouf, là, il connaît. Tire ralentissement. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Et c'est les Allemands qui récupèrent le ballon. Dommage. Werner, il est tout seul. Allez, il faut le presser. Attention. Ça va repartir par derrière avec Goretzka. Et les défenseurs. Il faut juste suivre toujours Timo Werner et ses appels en profondeur. C'est ça qu'il peut nous mettre dedans. C'est que voilà. Là, il va passer la balle. Et après, il va partir en profondeur. Il faut juste faire attention à ce moment-là. Regardez à ses appels là maintenant. Attention à lui. Bien joué, Ferland Mendy, le monstre. Ferland Mendy, le monstre. Allez, jouez à gauche. C'est parti Dembélé. Bien joué. Allez, Ferland. Allez, mon gars. Vas-y, 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 mon petit. Fais-nous le centre sur Moussa. Ah, dommage. 41ème minute. Niabri. Suis-le. Attention Werner en profondeur. Il joue derrière avec Sané. Sané, il se balade partout sur le terrain en fait. Il est complètement libre. Et Ferland Mendy, le monstre qui est là. Allez, c'est la mi-temps. C'est parti. Let's go. On va essayer de tenir les mecs. On tire allemand. Zéro tir français. Ils ont 62% de possession de balles. Ils dominent, mais c'est assez stérile. Pour le moment, donc on ne va pas s'en plaindre. Et nous, si on peut faire un tir, un but. Vas-y, ça me va. Allez, Awar avec Diaby. On va juste faire Lomendy. On change de côté avec Kakré. Est-ce que Mukherjee a pris son... Il arrive, Mukherjee ? Il arrive tard. Kakré. Il est bon, Kakré. Martial, bien joué. Bien joué. Donne à Kakré, peut-être. Allez, Kakré. Oh, dommage. Il n'a pas pu. Awar. Martial. Oh, il rejoue avec Awar. Allez, les gars, il faut marquer là. On est chaud. Oh, le stress, le stress, le stress. Diaby. Allez, Diaby, tu la récupères, cette balle. Oh là là, Diaby, qu'est-ce que c'est que cette passe horrible ? Ce n'est pas grave, les gars. On se remobilise et on retourne en défense. Avertz, Kai Avertz, c'est le genre de Chelsea. Kimmich. Attention à Kimmich. Goretzka. Kimmich qui joue encore au milieu de terrain. Vous savez, il avait commencé sa carrière en tant que latéral. Il était repositionné. Niabri. Attention à Niabri sur le côté. C'est là où il est le meilleur sur le côté. Attention, il ne faut pas le laisser rentrer. Bien joué. Ferland Mendy, le monstre qui ne le laisse pas du tout rentrer. Ça centre. Et c'est récupéré. Il y a un gros pressing. Je ne sais pas où la mettre. On va relancer court sur la porte. C'est bien joué. Ferland Mendy. Allez, les gars. 62e minute. Allez, Moussa Dembélé pour Martial. Dembélé encore. Qui oriente sur Kakré. Kakré pour Martial. Allez, Martial. Bat-toi, 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 Anthony Martial. Il se bat. Il se bat de ouf. Dommage, il l'a perdu, mais il s'est bien battu. Suis-le. Et là, ça va commencer à être stressant. Parce qu'à la 70e, s'il y en a une qui marque, c'est... Vous le savez, hein. La première équipe qui marque, c'est le... C'est le coup de grâce, hein. Niabri. Attention. Oh là, la Werner. Oh, la frappe qu'il a fait. J'ai eu peur. Mon arrêt est là. J'ai fait l'arrêt. Suis-le. T'as. Kimmich. Attention à Werner. Il y a un appel. Il y a un appel en profondeur. Kaya Vert. C'est un très bon passeur aussi, Kaya Vert. Attention à lui et son pied gauche. Kimmich. Adeyemi. Allez, allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut un bon contre, les mecs. Allez, allez, projetez-vous vers l'avant. Allez, Kakré. Vas-y, mon petit Kakré. Il n'y va pas. Si, il y va. Ça y est, il y va. Dembele. Qui joue avec Aouar. Va au centre, Dembele. Va au centre. On a besoin de ton physique dans la surface. Diaby. Allez, allez. C'est maintenant, les mecs. C'est maintenant. Anthony Martial. Martial. Il est orphelin de Mbappé, Martial. Son pote Kylian n'est pas là. C'est plus dur. Sané. Attention à cette grosse contre-attaque. Avec Leroy Sané. On a réussi à le stopper. Attention. Niabri. Oh là là. Il s'est jeté comme un ouf, là. Oh là là. Règle que je fais. What the fuck. Il y avait un décalage qui avait vraiment été fait, là. Oh, c'était chaud. Heureusement que j'ai anticipé que ça allait tirer de ce côté-là. Jeunetan, il connaît qu'il laisse la place à Ousmane. Dembele. Les corners. Vous savez que c'est très compliqué, les corners, à chaque fois. Je sors. Oh. J'étais pas sur la balle. Heureusement, sous le Kirat. C'était super chaud. Je dégage court sur Ferland Mendy. A voir. 84ème minute, là. Si un but, c'est terminé, les gars. Si on marque sur cette action, par exemple, le match, il est terminé. La finale, elle est gagnée. Il faut qu'on marque maintenant. Allez, Moussa Dembele. Il est parti en puissance, Moussa Dembele. Il est là. Il est là. Kakré. Martial. Martial qui est passé. La frappe. L'arrête, Terchtéguen. Oh, j'y ai cru, les gars. J'y ai cru. Cette frappe, il l'a dégoupillée direct comme ça. Oh, elle partait bien. Oh, le monstre, Terchtéguen. Le monstre. Et c'est un corner, les mecs. 88ème minute. Kakré qui va laisser sa place à Kamara. Et c'est un corner. Let's go. Allez. Allez, les bleus. A voir. Le corner, il est tiré. C'est Terchtéguen qui va re-balancer ça du point. Attention, il y avait un air qui part. Là, il faut le couper en deux, par contre. Allez, 89ème. Pourquoi pas ? Encore une au casse. Diaby. Allez, on est resté devant. On est resté devant. Diaby. Oh, oui. Diaby pour Martial. Oh, la passe de Martial. Terchtéguen. What ? Allez, les mecs. Allez, les mecs. C'est maintenant. Oh, putain. Terchtéguen qui avait failli la rater. Kamara. Kamara pour Martial. Martial. Allez. Allez. Diaby. Diaby pour Dembélé. Dembélé. Magnifique. Ah, magnifique, mais non. Un peu long. Ça repasse sur Terchtéguen. On va faire un gros pressing. Terchtéguen qui balance en corner. Il est en panique totale. Il est en panique totale, Terchtéguen. Dernier corner avec 5 minutes de temps additionnel. C'est maintenant ou jamais. Allez, ça revient. Centre là direct, Ousmane. Allez. Oh, non. C'est les prolongations. Oh, putain. C'est chaud. Tellement de pression, les amis. Aïe, aïe, aïe. Tellement de pression. J'ai fait des arrêts, franchement. Prolongation. C'est parti. Neuhaus qui est rentré. Cor. Avertz. Joshua Kimmich qui s'appelle comme mon frère. Joshua. Altice. Kiverz. Neuhaus. Allez, c'est pour nous celle-là. C'est pour nous. Tranquillement. L'anglais. Je sens qu'on peut marquer, les gars. Vous sentez qu'on peut marquer. En fin de période, là, on était complètement en feu. Honnêtement, on était carrément près de marquer. Allez, Ferland. Mendy. Le centre. Au deuxième. Oh, j'y ai cru. Corner. Elle a été touchée. D'accord. Le corner d'Ousmane. Ah, Ter Stegen. Il est fort sur le jeu arrière. Et pour l'instant, on est toujours à 0-0. Attention à droite, là. Ouais. Il est parti. Oh là. J'ose pas y aller. Ça va sortir. Ouais. Ouais. Ça sort. Ok. Heureusement, je ne suis pas trop jeté. J'ai bien évalué le truc. On va repartir tranquille sur Ferland Mendy. Attention tout de même au pressing. Oh, il y a un gros pressing allemand, là. Ils sont mis très, très haut. Mais ça veut dire qu'il y aura un peu plus d'espace. Bien, bien, bien. C'est bien sorti du pressing. Awar. Kamara. Allez, Ousmane. On sait qu'Ousmane et Martial, ils peuvent faire un truc. Ça joue sur le côté droit. Mukiyele qui a pris son... Bien joué. Et Mukiyele. Bien joué, ça. Super. Super. Ouais. Oh là là. Ils s'en sortent toujours, la défense allemande. Kaya Wertz. Ça va être la fin de la première période, déjà. Oh là là là. Oh, si ceci nous tire au but, mes nerfs ne vont pas tenir, les amis. Vraiment. Oh, je n'ai pas envie. J'ai vraiment envie qu'on marque avant, quoi. Allez. Kamara. Je ne sais plus quoi dire. Allez. Ousmane Dembélé. Enfin, non. C'était Moussa Dembélé. Est-ce que ça passe à droite ? Ouais, ça passe. Le centre. Bien joué. Martial. Qui a tenté une talonnade. Kamara. Kamara, il l'a encore. Oh. Ça ne veut pas rentrer. Il y a des jours où ça ne veut pas. Pourtant, on domine comme des chiens, là. Allez, attention. Leroy Sané. Leroy Sané. Il y a Werner au centre. Est-ce qu'il va centrer ? Non, il va essayer de dribbler. Bien joué, la porte. La porte qui s'impose, là. Allez, les gars. Oh, n'importe. Il lui a pris comme un king, là. Vas-y, mets-lui en profondeur, non ? Non. Trop tard. La porte qui monte. Il continue de monter. Il ne sait pas trop quoi faire de la balle. C'est bien joué. Ça va de l'autre côté. Kamara. Les Dembélé qui jouent ensemble. Bien joué. Allez, Ousmane. Ousmane Dembélé qui rejoue avec Moussa. Allez, regardez. L'appel de Martial. Regarde l'appel de Martial. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Ouais. Oh, putain. Mais leur défense est trop forte, quoi. C'est dur. Adeyemi, attention. Kimmich, ça part sur le côté gauche. Et attention à Timo Werner au centre. Oh là là, il fait l'appel. Il fait l'appel. C'est compliqué. Adeyemi, on récupère la balle. Oh, attention. Pas dans l'axe comme ça. Oh, c'est fini. Oh, les tirs au but, les gars. Non. Les tirs au but en finale de Coupe du Monde, c'est horrible. Ok. Bah écoutez, souhaitez-moi bonne chance. Allez, let's go. Yes. Kamara. Allez, là. Allez, marque maintenant, là. Oh, putain. C'est pas possible. J'en arrête. Franchement, c'est une blague. J'en arrête deux. Il rate les deux, quoi. Putain. C'est grave. Yes. Allez, là. Faut marquer, là, par contre. Ou pas Mécano. Mais pourquoi il tire, lui ? Mais pourquoi ou pas Mécano, il tire ? Putain, on est obligé de marquer. Oh, c'est Martial. Oh là là. Mais il fallait tirer avant, Martial. Putain. Allez, Martial, marque. Oh là là là. Mais pourquoi ou pas Mécano, Mbemo et tout ça, il tire, quoi ? Pourquoi on peut pas choisir les tireurs ? Pourquoi Kamara, il tire ? Mais c'est quoi, ça ? Et pourquoi Martial, il fait une crotte comme ça, en plein milieu ? Aïe, 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 aïe. Je crois que j'en arrête trois en plus. C'est incroyable. Ils ont tous raté leur tir au but. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. On aura gagné l'Euro, mais on n'aura pas gagné la Coupe du Monde. Et en plus, on doit regarder les Allemands qui font la fête. C'est toujours très, très dur. Très compliqué. Mais j'y crois pas, hein. J'y crois pas à cette série de tir au but. Je vous jure, j'y crois pas. C'est incroyable, en fait. C'est fou. J'en arrête. Les deux premiers, je les arrête. Il y a Mbemo. Le premier, il tire à côté. Je sais plus qui c'était. Le deuxième, il tire sur la barre et tout. Mais assuré, quoi. Tirez au milieu, au pire. J'arrête tout, quoi. J'en peux plus. Et c'est Kimmich, le capitaine allemand, qui va soulever la Coupe du Monde. 2026. Allez, c'est bon. Je vais pas non plus regarder tous leurs trucs, là. Et je finis avec... Oh, je suis homme du match, en plus. Bon, je suis homme du match d'une finale de Coupe du Monde, mais qu'on a perdu. Donc, c'est pas très intéressant, du coup. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais c'est le foot. C'est le foot. C'est comme ça. C'est difficile, quand même. Qui a fini la troisième place ? J'ai pas vu. C'est quand même difficile de se dire... T'arrêtes trois tirs au but. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Ça arrive. Ça peut arriver. T'arrêtes trois tirs au but. Et les autres, ton équipe, ils marquent pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Bon. Bah écoutez, on est de retour en plus avec, du coup, Bristol. Bah voilà, la demande de transfert comme d'hab, ça a marché, mais ça n'a pas été compté. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je sais pas encore. Alors, je sais pas. Franchement, c'est peut-être le dernier épisode de cette série, de Gardien de but. Alors que j'ai que 23 ans, je suis encore tellement jeune. Mais je sais pas, ce sera peut-être le dernier épisode parce qu'on n'arrive pas à partir de ce club. Et du coup, bah peut-être que finalement, ce sera le dernier épisode. Je suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se revoit très bientôt pour la carrière du petit frère. Et puis je vous dis ciao à tous. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.